Après la responsabilité civile, on va parler des assurances d'hommage. Ces assurances ont pour objet de couvrir vos biens, notamment vos matériels. Généralement, pour couvrir vos matériels, on vous propose une assurance brine-machine. Attention, si vous faites de l'allocation, cette assurance brine-machine doit comporter une clause de renonciation en recours équivalente à la clause de renonciation en recours de vos conditions générales. Je vous rappelle qu'en qualité de loueur, vous n'avez pas le droit de facturer, de vendre et de présenter des opérations d'assurance. C'est pour ça que le terme « renonciation en recours » est utilisé dans vos documents contractuels. Une autre assurance importante, c'est l'assurance de vos bâtiments et de leur contenu. Alors, c'est une assurance plus classique, moins spécifique à la profession. Ce qu'il est conseillé de regarder quand même, c'est au niveau du vol. Généralement, dans ces contrats, il vous est fait obligation de moyens de protection. Donc, vérifiez bien que vos moyens de protection anti-vol soient conformes aux exigences contractuelles de votre contrat d'assurance. En matière d'incendie, également, la vérification électrique est une obligation légale, je vous rappelle, annuelle. Les extincteurs sont des éléments préventifs, généralement obligatoires dans les contrats d'assurance. Après l'assurance de vos matériels, il y a l'assurance également de vos bâtiments et de leur contenu. Alors, moi, je vous conseille de vérifier les obligations qui vous sont faites en matière de prévention. Que ce soit en matière de prévention incendie, avec les vérifications annuelles périodiques d'électricité, vérifications annuelles périodiques des extincteurs. Alors, généralement, on vous demande des formulaires APSAD, qui sont dénommés Q4, Q18, etc. Mais également, tout ce qui est moyens de prévention, vol, moyens de fermeture, barreaux, fenêtres, etc. Puisque vous avez des exigences dans vos contrats d'assurance à ce niveau-là. Donc, veillez qu'elles soient respectées, sinon, vous ne serez pas remboursés. En conclusion, le plus important pour vous, c'est de savoir pourquoi et comment vous êtes assuré. Donc, si vous avez le moindre doute, la moindre question, n'hésitez pas à prendre contact avec votre intermédiaire ou votre assureur.